Il est toujours très attendu, le parcours du Tour de France 2023 a été dévoilé aujourd'hui et les coureurs vont passer l'été prochain par le Rhône lors de la 12e étape avec une arrivée à Belleville en Beaujolais. Le lendemain pour l'étape du 14 juillet, c'est la petite commune de Châtillon sur Chalaronne dans l'Ain qui accueillera le départ du peloton, un événement évidemment pour les habitants comme a pu le constater aujourd'hui sur place Lauriane Pellahou. Ici c'est l'effervescence, les habitants viennent d'apprendre la grande nouvelle. Châtillon sur Chalaronne va être ville de départ du Tour de France, beaucoup de joie donc. Certains m'ont même dit qu'ils prévoyaient déjà leur programme pour cette journée le 14 juillet prochain. Donc tous comptent bien assister à l'événement pour eux. C'est une occasion de se rassembler, de faire la fête et aussi de faire connaître leur ville au monde entier, eux qui en sont si fiers et pour les commerçants ce sera aussi beaucoup de clients et c'est donc une double satisfaction. On a déjà pas mal de réservations pour être très honnête qui sont arrivées depuis quelques temps puisque je pense que tous les gens qui sont fans et incontournables du Tour de France réservent en avance et on espère que ça va amener plein de monde, plein de touristes, qu'en tout cas la ville va briller mondialement grâce au Tour de France ici à Châtillon. Je pense que ça va ramener du monde parce qu'on a la chance autour de Châtillon d'avoir aussi par exemple comme à Villars le parc des oiseaux, on a Pérouge donc en fait les gens vont pouvoir venir découvrir aussi notre belle région de la Dombe et en plus participer à ce bel événement. Et ce sera une étape 100% indinoise pour les coureurs. Départ de Châtillon sur Charlaronne, il faudra parcourir une distance de 138 km pour arriver au sommet du Grand Colombier et ça c'est une fierté de plus pour les habitants du département. Merci.